605 Aucun dessin n'est laid, tous sont forcément magnifiques vu qu'on y met tout notre cœur. Bonjour, je m'appelle Ethan Guillaume, je suis au lycée Folrault et je suis ici aujourd'hui pour vous parler de ma plus grande passion. J'adore le dessin et depuis la quatrième j'en ai réalisé 605 et je continue encore à dessiner. J'ai découvert le dessin en CE2 grâce à un jeu qui s'appelle Minecraft. C'était la mode de dessiner des personnages Minecraft, je me suis donc dit que me lancer ne serait pas si mal. Ensuite, en 6ème, j'en ai eu marre de dessiner des dessins cubiques. J'ai voulu faire de vrais dessins comme Dragon Ball, mais ils ne ressemblaient en rien à de vrais héros vu qu'ils étaient ovales et rectangulaires. J'ai commencé à haïr le dessin, c'était beaucoup trop dur. Vous vous demandez alors certainement comment et pourquoi le dessin est devenu ma plus grande passion. Eh bien, c'est mon père qui, en 4ème, m'a montré tous ces magnifiques dessins centrés autour de Dragon Ball Z et de voitures de sport. J'ai voulu faire comme mon papa et réaliser de magnifiques dessins. A partir de ce jour, dès que l'occasion se présente, à la maison, après les devoirs en cours, je dessine. Mais si j'aime le dessin, c'est pour 4 raisons. 4 raisons essentielles que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Premièrement, comme le dit la citation de départ, chaque dessin est unique et magnifique à sa manière car on y met tout notre cœur. Le dessin que l'on crée, ses traits sur du papier, contient en quelque sorte un morceau de nous. Ce sera une production personnelle faite de nos mains et non celle d'un autre. La deuxième raison pour laquelle le dessin est très important à mes yeux est que, quand je dessine, une bulle se forme autour de moi. J'entends plus les bruits du quotidien comme l'aspirateur ou encore les chamairies de mes frères et sœurs. Le dessin me permet d'être coupé du monde, d'être dans mon propre monde. Troisièmement, le dessin me permet d'évacuer toute tension accumulée durant la journée, comme le stress ou parfois des coups de blouse ou encore la colère. Tous ces sentiments négatifs sont échangés, sont transformés en sensations de bien-être. Pour la dernière raison, on peut considérer le dessin comme une source de plaisir, une source de plaisir réciproque. C'est-à-dire que l'on peut faire plaisir aux gens en leur offrant un dessin et eux peuvent nous faire plaisir tout simplement en disant qu'il est beau. Car j'ai lu, et pour ma part c'est vrai, que tous les artistes comme nous détérioreront de manière négative toutes nos œuvres. Un simple « c'est beau » peut changer toute la donne. A travers cet oral, j'espère vous avoir donné envie de dessiner, car même si vous n'y parviendrez pas au début, à force d'entraînement, vous y arriverez. Ce sera magique car ce sera votre passion, passion, et non celle d'un autre. Et vous, quelle est votre plus grande passion ?